Je ne suis pas coiffé les gars, désolé. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos paranormales, des enquêtes paranormales. Vous pouvez participer dans l'espace commentaire, vous le savez très bien. L'espace commentaire, il est là pour faire des débats dans le respect le plus profond, s'il vous plaît. Sachez que dans chaque débat, il y a une part de vérité, ok ? Aujourd'hui, on... Attends, mais c'est incroyable, je vois mes cheveux, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo, une ancienne vidéo, je crois qu'elle date depuis 8 ans, du Grand JD. Cette vidéo, en scrollant, je me suis dit, attends, je ne l'ai jamais vue cette vidéo. Ça va être le sujet de cette réaction, ça va être le sujet de cette vidéo. Comme ça, on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas vue, j'ai un peu scrollé comme ça, je me suis dit, non mais ça ne me dit rien. C'est là où j'ai eu l'idée de faire ça, voilà. C'est comme ça, YouTube, des fois, parfois, YouTube, il ne faut pas trop se casser la tête. Et c'est la magie de YouTube, c'est la création et c'est super. Avant de commencer la React, j'ai envie de répondre à une certaine de commentaires. Je ne vole pas les contenus des gens. La réaction, c'est aussi du travail. Pour ceux qui commentent, je sais qu'ils ne regardent pas mes vidéos. Ils sont là juste pour venir et faire, ah, c'est un voleur, c'est un plagieur. Après, ils se cassent. Bref, ils ne savent pas que moi aussi, je réalise des enquêtes paranormales. Actuellement, je suis en cours d'une enquête et ça prend du temps. Même le Grand JD, s'il regarde cette vidéo comme par malheur, je ne sais pas si ça va être le cas. Une enquête, ça peut prendre une, deux, trois semaines, quatre semaines. Là, ça fait déjà deux semaines que je suis sur une enquête. Ça va arriver, ok ? C'est plus long que faire des vidéos React. Mais je vous adore, j'aime bien parler avec vous, j'aime bien avoir des commentaires. J'adore faire ça pendant que je suis au travail, je suis en pause, je vois les commentaires, je réponds et tout. J'adore ça, on est proche et j'aime bien. Voilà, enfin bref, on va commencer la vidéo React de Paranormal. Voilà, un cimetière fantôme, les étranges expériences de Grand JD, je crois que c'était avant Fantasma. Allez, on démarre, on commence. Ah oui, mais Hans, le commentaire, j'ai failli, j'ai failli oublier le commentaire. Alors, le mot, le mot, le mot, le grand JD, voilà. Vous marquez, le grand JD. Non, mais ce n'est pas ce commentaire, je vous ferai des likes, je vous dirai yeah, merci et tout ce qui va avec. Alors, on y va, le grand JD. Franchement, des fois, je ne cherche pas même pas loin, je ne me casse plus la tête, mais il faut que je me casse la tête pour mes abonnés. Bon, on fait un vote, allez, 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 allez. Attention, pour suivre cette vidéo dans les meilleures conditions, il est fortement conseillé de la visionner dans le noir total avec des écouteurs. J'ai déjà des écouteurs, mais je ne suis pas dans le noir total, je ne peux pas JD. Vous aimez les histoires qui font peur, les fantômes et l'étrange ? Alors cet épisode va vous plaire. Cette fois-ci, je vais passer une partie de la nuit dans un cimetière abandonné. Attendez, est-ce que vous ressentez cette voix ? Après, elle est ancienne, elle a 8 ans. On dirait une parodie des séries Ghost Hunter Ghost ou Ghost Hunter, je ne sais pas quoi. Tu vois, les chasseurs de fantômes américaines. Tu vois, la voix parodique. Salut et bienvenue dans les étranges expériences paranormales. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous emmener dans un lieu sympa. Il s'agit d'un cimetière abandonné. Il avait vraiment de l'énergie à l'époque. Il avait vraiment une sacrée énergie. Maintenant, quand tu vois cette vidéo, ils sont beaucoup plus calmes, plus posés. Ça se voit aussi qu'il était jeune, 8 ans. Quand même, 8 ans en arrière, c'est qu'il avait la vingtaine, je crois. Ou le début de la trentaine. On ne peut pas le cacher. Il fait des jolis plans quand même. C'est en hébreu, ça, attends. C'est en hébreu, si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi dans l'espace commentaire, c'est quel alphabet, ça. J'ai vraiment l'impression que c'est en hébreu. Ce n'est pas très, très grand. C'est un cimetière abandonné. Et du coup, j'ai découvert ce lieu un petit peu par hasard. Donc, je n'ai pas d'anecdote ou d'histoire liée à cet endroit à vous raconter. Il existe un tas de mythes et de légendes urbaines autour des cimetières. Car ce sont des lieux où souvent se produisent des phénomènes étranges. Ou pas. On verra bien. Je vois sa situation. Je vois qu'il y a des maisons là-bas. Il y a des maisons. Déjà, les branches sont cassées. Mais ça, je pense que c'est par rapport au vent. Bon, voilà. La nuit est tombée. On va pouvoir y aller. Par contre, on va changer un petit peu nos habitudes. On va y aller dans le noir total. C'est beaucoup plus flippant. C'est comme ça, quand tu ne vois pas où tu mets les pieds et que ta seule vision, c'est la caméra. C'est-à-dire que tu as un petit écran et tu te méfies à ça, tu vois. C'est beaucoup plus flippant comme ça. C'est-à-dire que tu as un petit écran. C'est-à-dire que tu as un petit écran. Tu as un petit écran. T'es-à-dire que tu as un petit écran. C'est-à-dire que tu as un petit écran. Ça fait une trentaine de minutes que je fais des allers-retours dans le cimetière Et ce qu'on va faire maintenant Ah Je suis désolé mais je viens de voir un truc Qui m'a un peu intrigué Là là Ah c'est une lumière En fait je pense que comme il filme en pâle Du coup ça sentille C'est un peu comme la lumière qui est derrière Je sais pas si vous le voyez je vous fais un départ Ok c'est rien de paranormal Là vous voyez que ça scintille Mais en fait ça scintille pas du tout Parce que je crois que je filme en pâle Et c'est un format de vidéo d'accord J'ai pas envie de rentrer dans les détails Mais Je crois que c'était ça ce que je viens de voir là Si j'ai pas de bêtises Ici Ouais on voit la lumière apparaître ici Hop Y'a une petite lumière D'accord ça se suit Mais ça c'est par rapport aux mouvements de caméra On le voit par rapport à l'épaule Il bouge la caméra par rapport à l'épaule Du coup non c'est une lumière au fond je crois Si j'ai pas de bêtises Ouais c'est ça Parce qu'il bouge sa caméra Et vu que ça scintille Je pense que c'est des lampadaires Maintenant et bien c'est que je vais m'asseoir un moment Et puis je vais essayer de rentrer en contact Attendre de voir ce qui se passe Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et si oui Est-ce que cette personne serait d'accord de venir me parler ? On dirait un démarrage d'une voiture Tu vois le bruit du moteur quand on est de loin Parce qu'à mon avis comme c'est tellement silencieux Je sais pas je dis des bêtises peut-être En fait c'est tellement silencieux Que je pense que vu qu'il est en hauteur Ça résonne vu qu'on est dans une cuve J'ai vraiment la sensation que c'est le démarrage d'une voiture au loin J'ai vraiment la sensation que c'est une voiture Peut-être que je me trompe les amis Et dites-moi dans l'espace commentaire Vraiment ce que vous en pensez sur ce bruit Alors lui il classe ça comme humain ou animal à 80% Je sais pas si on a entendu ça sur la caméra Mais il y a eu un énorme bruit derrière moi Peut-être un animal Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de ce soir avec moi ? Alors juste pour casser le délire Faire ça dans un cimetière seul la nuit Je peux vous assurer qu'on est en flippette Il y a la caméra La caméra rassure La sensation que j'ai eue quand j'ai fait la grotte du diable Dans le noir total et tout J'avais très 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 peur d'être à l'intérieur En fait la peur de la solitude Ton cerveau fait plein 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 de films Toujours négatifs Jamais positifs La seule chose qui te rassure c'est la caméra Je sais pas pourquoi Je te sens en sécurité Du coup tu parles beaucoup à la caméra Tu as peur en fait tu stresses Et du coup pour enlever ton stress Tu parles à la caméra Franchement c'est couille Parce que faut le faire Alors vous entendez un bruit Peut-être que vous entendez un bruit C'est pas paranormal C'est juste l'objectif C'est le bruit de la mise au point C'est ce que je pense Je pense que c'est le bruit de la caméra Qui fait En fait il fait la mise au point sur le JD Je pense que c'est ça Le bruit qu'on entend Si ce soir il y a quelqu'un avec moi Qui me dise Qui vienne me parler vers moi Si quelqu'un m'entend Il peut venir Parler à Mike Si quelqu'un m'entend Si quelqu'un m'entend Si quelqu'un m'entend Ah mais c'est lui-même Qui le fait Sans faire exprès Je connais ce Je vais vous expliquer Aïe je suis à combien de minutes déjà 17 minutes En fait c'est lui-même Qui le fait la voix Avec sa gorge Mais il le fait pas exprès Ça m'a déjà arrivé Plusieurs fois ça aussi En fait quand je parle Des fois il y a un son Qui sort de ta gorge Comme ça Genre un son de gloutine Tu vois Il fait ça là En fait je parlais Et du coup je faisais Et ça ça me Tu vois c'est Juste un appel d'air en fait Voilà quoi C'est rien de parrain normal Si quelqu'un m'entend Si quelqu'un m'entend Le fait Ça en fait exprès C'est vraiment Le fait Ça en fait exprès Là on peut pas dire Que c'est truqué Ou pas celui qui l'a rajouté Non 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 C'est un truc naturel Si quelqu'un m'entend Si quelqu'un m'entend Si quelqu'un m'entend Voilà On le voit là maintenant Quand je vous ai dit Là dès que je viens de vous le dire On le voit Que ça bouge Ça bouge C'est juste un appel d'air Quelqu'un m'entend Si quelqu'un m'entend Ben non c'est pas un PVE Et ni un parrain Après il peut pas le savoir S'il a pas eu le recul S'il a pas eu cette aventure De latence Il pourrait pas le savoir en fait Peut-être que maintenant oui Peut-être que maintenant il le sait Est-ce qu'il y a quelqu'un Ce soir avec moi Le bruit qu'on entend Rappelez-vous C'est l'objectif D'accord C'est le bruit de l'objectif C'est pas vraiment à hauteur Rien du tout C'est vraiment la caméra 40 minutes plus tard Putain il a dû se chier dessus quand même J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un J'étais en train de continuer l'expérience Et j'ai entendu un truc se déplacer tout près de moi A 600 des pas ça peut être un animal Ça peut être un humain On peut pas savoir en fait Il y a des gens glock Qui se promènent dans des cimetières abandonnés Et il y a aussi des chasseurs de fantômes Comme le grand JD Mais on va dire 80% des cas Eux qui se promènent dans des cimetières abandonnées Ce ne sont pas des youtubeurs La voiture Ça c'est une voiture ça C'est une voiture ça Ça continue Ça continue les mouvements Je suis dans le noir complet Sans lumière Avec la night vision S'il y a quelqu'un il me voit pas Normalement Je sais pas pourquoi j'ai entendu une voiture Il y a genre un bruit de voiture qui arrive Je suis curieux Je vais entendre le bruit en fait Je suis désolé J'ai la sensation que c'est une voiture qui se déplace en fait On l'entend en contrebas Ou un truc comme ça Et qu'il a dû écraser des arbres Ça fait clac clac Tu vois des branches Tu vois Peut-être que je dis des bêtises Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez vous De ce bruit Si c'est un être humain Ça me fait vraiment flipper Je pense à ça Parce qu'il y a un paysan Qui est venu voir Ce que je foutais Ce après-midi Il m'a observé Pendant que je filmais le cimetière Et du coup Il vient peut-être voir Ce que je fous ce soir C'est pas du tout L'atmosphère inquiétante du cimetière Qui me fait flipper Mais peut-être plus C'est ça qui est étrange Parce que comme il a dit C'est pas le paranormal Qui est plus flippant en fait Dans l'histoire C'est le L'humain lui-même Parce que Tu sais pas La réaction d'un humain D'en face Franchement On est en pleine campagne Il a peut-être peur J'ai pas du tout envie de me prendre un coup de fusil dans la gueule Il faudrait peut-être que j'allume mes larmes Je sais pas Est-ce que je montre ma présence Ou j'entends Alors ça peut pas être un animal Ça écrase les bouts de bois C'est-à-dire que c'est un mec qui marche Et en fait il est en train de chercher quelque chose Il va vraiment marcher Il est pas en mode silencieux comme un animal Un animal est beaucoup plus silencieux Dès qu'il sent un humain Il va se mettre en mode furtif Et il va essayer de contourner l'humain D'accord ? Et il va essayer de faire le moins de bruit possible Et là il marche Là c'est qu'il n'y a plus de voiture Là il marche Là j'entends plus la voiture J'entends que ça marche C'est très dangereux Ce qu'il vient de faire Le J-D Bon après S'il a sorti la vidéo Que ça va Tout se passe bien Mais sachez-le Que c'est très dangereux Parce que là S'il tombe sur un humain Qui marche Et qu'il n'a pas de présence lumineuse C'est-à-dire que lui aussi Il marche dans le noir Pour une mauvaise attention Peut-être Et là il vient de déclarer On va dire Sa position A la personne Qui est en face Et là c'est dangereux Heureusement que ça C'est bien sorti Mais c'est dangereux En soirée avec quelqu'un ? Heu ! Merde putain Voilà J'en étais sûr Il y a une bagnole qui arrive En fait je pense Que ce qui s'est passé Alors franchement C'est juste une hypothèse Et là la voiture Elle est arrivée Il vient de voir une voiture Ce qui s'est passé C'est quand il a déclaré Sa position Avec sa lampe Je crois que le gars Elle a fait remarche arrière Je pense que même Lui a eu peur Et en fait Il est monté dans sa voiture Je pense que c'est ça En fait il avait un soupçon Qu'il y avait quelqu'un Là il a senti qu'il y avait quelqu'un Il s'est dit Oh putain Peut-être que lui Il est glauque Parce qu'il est dans un cimetière Ou dans un endroit bizarre Tu vois Et il a dit Oh moi je retourne en arrière Parce que j'ai pas mon fusil Avec moi C'est sûr Il va faire l'excuse De dire Non j'étais pas là Je sais pas pourquoi Je sens ça Et là Il s'approche de JD Parce qu'il est en voiture C'est à dire qu'il se sent Plus en sécurité Par rapport à JD Et dedans Il y a deux hommes A l'intérieur Du coup tu vois Ça s'appelle bien Une chasse à l'homme Là ils sont vraiment Partis à la chasse Parce que c'était deux Pour dire que si Là-haut ils sont en plus T'as compris quoi Désolé on croyait qu'il y avait une En fait là il fait bien comprendre Désolé on croyait que quelqu'un courait En fait c'est eux Ils sont revenus en arrière Pardon pardon Je crois que ça cavalait Que ça cavalait par rapport On voyait d'allemagne Ah ouais Voilà Ouais non non mais en fait Je m'amuse à chasser les fantômes C'est pour ça que je suis venu ici Ouais ouais Je suis désolé Ouais pas de mal Et du coup vous êtes Vous êtes Ok Je suis désolé De toute façon je vais partir là Il est tard Mais vous connaissez l'histoire De ce cimetière Pas du tout Pas du tout Ok Parce que c'est étrange quand même Qu'il ait abandonné comme ça Depuis Ouais ça fait un bon moment Et vous avez jamais entendu Une histoire bizarre ou Ok Et puis c'est pas vous Qui étais avant tout à l'heure L'autre côté Du tout Et voilà Il va te dire non Eh non c'est lui Même les deux peut-être Lui peut-être était dans la voiture Et l'autre il est parti voir Pour vous surveiller Et non non c'est pas nous Non non Parce que le bruit qu'on a entendu au début C'était une bruit de voiture Qui arrivait Et tu vois A mon avis il a dû se garer Il a dû va voir Parce qu'il y a la lumière La lumière en fait Il a trahi Je pense que c'est la lumière De la caméra Et en fait Je pense qu'il a dû Vas-y voir Qu'est-ce qu'il fait Et quand le JD Il a pris la lampe Et qu'il a dit Oh il y a quelqu'un Ils sont préférés Venir en arrière Et dire Bon ah non Je pense que ça va On peut aller le voir Il n'y a pas de soucis Tu vois Mais on y va à deux Tu vois Je suis sûr et certain Que c'est ça Et je suis sûr Qu'il a menti le JD En disant Non non c'était pas nous Bah non Je vois pas Non On est en voiture Pas de plus sûr Tu vois J'en suis sûr Et c'est vrai Que j'avais oublié Que le grand JD Faisait des analyses En fait Il débunk Ses propres vidéos Et c'est ça qui est bien On va voir si Si j'ai pas fait Des erreurs Ou est-ce que J'ai peut-être Ajouté Une valeur ajoutée Ça se dit ça Bon bah voilà Pour l'expérience Après que la voiture Soit partie Je suis moi-même Rentré chez moi De toute façon J'avais été dérangé Et surtout repéré Mais avant de parler Tout ça On va parler de quelques éléments Que j'ai pu enregistrer Avec la caméra Peut-être que certains d'entre vous Vont remarquer À un moment donné Il y a une petite lumière Qui passe derrière moi En fait il s'agit simplement D'une maison Qui est très loin Et qui apparaît À travers les arbres Et le fait de faire ce mouvement Avec ma caméra Qui est dans la main Comme ça On a l'impression Que c'est quelque chose Qui file derrière moi Voilà c'est ce que j'ai dit Tout à l'heure C'était le mouvement de caméra Tu le vois par rapport à l'épaule Et par rapport Que c'est senti Bah ça se voyait Que c'est une LED Bon bah c'est juste Simplement une maison Donc voilà ça C'était la première chose Il y a eu un premier son Que j'ai pu enregistrer Surtout que j'ai vécu C'était une sorte de souffle Ou comme un peu du vent Sauf qu'il n'y avait pas de vent Bah ce bruit Je ne sais pas s'il va le dire ou pas C'est juste le démarrage D'une voiture Et c'est ce que moi Je maintiens Peut-être que je me trompe Mais moi dans mon hypothèse Dans ma tête Je maintiens ça Si je me trompe Que vous connaissez ce son N'hésitez pas de le marquer Dans l'espace commentaire Sinon peut-être Il va donner la réponse C'était très étrange Ça a fait comme une espèce D'aspiration Alors on n'entend pas Du tout bien sur la caméra Sur l'enregistrement Il faut vraiment tendre l'oreille Et pourtant quand je l'ai vécu C'était assez fort Assez proche de moi J'ai continué les questions Et là A un moment donné J'ai l'impression Qu'il y a Comme quelqu'un Ou quelque chose Une voix Qui vient répondre En même temps que je parle Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Bah JD c'est toi Je ne sais pas s'il va le dire ou pas C'est juste son appel d'air De la gorge jusqu'à faire Voilà C'est juste ça C'est toi Tu n'as pas fait exprès quoi Quelqu'un m'entend ? Alors c'est pas très clair Encore une fois Et c'est très faible Il faut vraiment tendre l'oreille Parce que ma caméra A un micro de merde J'ai tenté de nettoyer l'enregistrement Mais ça n'a rien donné Donc c'est vraiment difficile De faire une conclusion Dites moi ce que vous en pensez Il s'est passé une drôle de chose ici Bah oui Si tu ne veux pas Ouais Il ne le sait pas Il ne sait pas que c'est lui quoi Et puis parlons de ce moment Où quelque chose s'est mis A se déplacer autour de moi Dans la forêt Dans la vidéo On ne se rend pas bien compte Des déplacements Et des bruits Émis par cette chose Qui bouge dans la forêt Mais je peux vous affirmer Que sur le tournage On entendait très clairement Quelque chose qui se déplaçait Tout autour de moi Les animaux C'est une théorie Qui est probable Par rapport à ses déplacements Et je pense notamment A un animal en particulier A un chevreuil J'étais dans le noir Je ne faisais pas beaucoup de bruit Voir pas du tout Sans lumière Sans rien L'animal ne m'a pas vu Et ne m'a peut-être pas senti Et donc du coup Il se balade Et il fait sa vie La seule chose Qui ne joue pas avec l'animal C'est Que après Que j'ai quand même fait Avec ma lampe de poche L'animal n'est pas parti Il y avait quand même Encore des bruits Enfin ça ne l'a pas Plus effrayé que ça Alors qu'un animal Devrait normalement partir en courant Dès qu'il sait qu'il y a un être humain Ou un truc bizarre Ce que je voulais C'est vraiment pas bouger Rester statique Comme ça la personne Ne me voit pas Et ne m'entend pas Il n'a aucune référence Et puis du coup Que moi j'arrive à la filmer Et qu'elle apparaisse Dans le night shot Avec les yeux etc Vous imaginez le genre de plan Que ça peut donner On voit quelqu'un Qui m'observe Et tout C'est assez flippant Mais c'est un peu ce que je voulais Pour justement surprendre la personne Pas moi me faire surprendre Ou me faire chasser Donc je suis resté dans le noir Quelque temps Et j'essayais de filmer Cette chose qui se déplaçait Même si ça pouvait être un animal Ou quelque chose d'autre Et donc du coup C'était un peu ma stratégie Mais après ça devenait Beaucoup trop proche de moi Donc je me dis Vas-y J'allume ma lampe de poche Je flashe Et là je vais forcément Le flasher tomber dessus Puis on verra qui c'est Puis après on s'explique Et puis on s'en fout Du coup Il n'y a rien de tout ça Qui s'est passé J'ai pas du tout filmé la personne J'ai pas réussi à la voir Même quand j'avais ma lampe de poche Assez puissante La logique humaine veut que S'il y avait quelqu'un Qui m'avait repéré Il se serait manifesté Et il aurait fait quelque chose Sauf si c'est quelqu'un De mal attentionné Ouais c'est ce que je dis tout à l'heure On le voit très bien En fin de vidéo Quand j'ai allumé ma lampe de poche Dans toute la forêt Et c'est une lampe de poche Assez puissante Donc ça a éclairé à peu près Enfin ça fait vraiment Des gros rayons dans la forêt Et ça a alerté les gens Il y a même une voiture Comme on le voit dans la vidéo Qui est venue Parce qu'elle était inquiète De ce qui se passe Donc tout ça pour dire que Je pense que la logique humaine Veut encore une fois Que si c'était quelqu'un La personne se serait manifestée Je ne vois pas pourquoi On m'observe On reste là Et on fait rien Et voilà Ça n'a aucun sens C'est pas très logique Ça m'intéresse de savoir Vos avis sur la théorie Je suis d'accord avec Le grand JD sur ce coup Parce qu'on entend bien Que c'est un humain Qui se promène Parce que c'est pas un animal L'animal en fait En question Il aurait fui C'est vrai Il aurait fui Et même Il serait beaucoup plus attentif Il aurait senti le grand JD Parce que les Les périmètres N'étaient pas très très loin Sauf si l'humain En fait comme j'ai dit tout à l'heure S'il était là pour observer Pour voir qu'est-ce qu'il faisait là Il a vu qu'il s'est fait repérer Il a préféré faire une marche arrière Et il a compris Qu'il s'est pas fait repérer Parce qu'il demande ça à quelqu'un Alors il refait marche arrière Il monte dans la voiture Il dit non c'est bon t'inquiète C'est juste un gars Avec une caméra Il est bizarre Viens on va le voir Et il est seul Tu vois on peut aller à deux Et du coup ils sont montés Dans la voiture Ils sont plus en sécurité Parce qu'il est dans la voiture Tu vois Et aller voir Et ils ont vu que c'était le grand JD Ils ont dit bon ok ça va Elle est pas Tu vois elle est pas zarbi le gars Tu vois Alors ils ont pu parler 2-3 secondes Et repartir C'est ma théorie Peut-être que je me trompe Il a pas voulu répondre Peut-être parce qu'il avait peur Qu'est-ce qu'il fout un homme Seul dans un cimetière Il faut penser aussi A l'autre sens Peut-être que le gars Il avait peur du grand JD On peut pas Voilà Ou peut-être c'est un gars Qui était un peu mal attentionné Qu'il était là-bas Et qui s'est dit Merde Je me suis fait niquer Le grand JD Qui allume la lampe Et en plus les deux gars Qui vivent en voiture Alors peut-être que c'est ça aussi Il y a plusieurs trucs C'est pas très logique Comme il dit Parce qu'il y a On connait pas la réponse On sait pas pourquoi Le comment Peut-être vécu ce genre de choses Vous connaissez Ce genre de situation Ou alors tout simplement Si c'est l'un d'entre vous Qui se promenait Cette nuit vers moi Et qui m'a remarqué Je pense qu'il y a Des explications Pour certains éléments Qui sont survenus Pendant cette expérience Je suis un peu déçu Parce que le lieu Promettait d'être super cool Et donc du coup C'est un peu cassé Ce que je voulais faire Mais c'est pas grave On a quand même passé Un bon moment Et peut-être que ça mériterait Que j'y retourne Une nouvelle fois Dans tous les cas J'espère que vous avez passé Un bon moment Et moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Allez ciao J'espère que vous avez aimé Cette vidéo On reste sur un seul Créateur de contenu Qui fait une chasse aux fantômes Et ne pas voir une compilation J'espère que ça vous plaît Dites-moi le Laissez pas ce commentaire Si vous voulez qu'on Fasse plusieurs Hors série comme ça De react Qu'on reste pas juste Sur des compilations En fait on suit une histoire On est dedans On est en immersion Après je cut beaucoup Pour le respect du travail Du créateur d'un contenu Si vous voulez voir la vidéo En intégralité Le lien Il est dans la description Alors c'est une vidéo Qui date depuis 8 ans Mais intéressant Je l'ai jamais vue Je ne me rappelle pas Avoir vue cette vidéo Peut-être que le souvenir A été effacé C'est fort possible Il y a tellement Des vidéos sur internet Que parfois tu oublies C'était une sacrée aventure La morale de l'histoire C'est ne te promène pas seul Dans un cible Tu n'auras pas de données Même si on est dans un village Et on se dit à bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je vous fais des bises Ciao